Vénérable Nepola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre VI L'effort juste Troisième partie Cultiver des états d'esprit positifs La plupart des gens ont un travail considérable à effectuer avant de pouvoir espérer parvenir à l'illumination. Surmonter les obstacles et supprimer les entraves constitue un premier pas nécessaire. Mais, même lorsque vos efforts pour surmonter temporairement les états d'esprit négatifs ont été couronnés de succès l'esprit demeure vulnérable. Il peut sombrer de nouveau dans des états douloureux, obstructifs. Lorsque vous avez temporairement dégagé l'esprit de tous les états malsains vous devez utiliser l'effort juste pour le réjouir, l'élever et lui apporter de l'énergie afin de faire des progrès. Quand un état malsain a été surmonté l'esprit passe dans un état neutre mais il ne reste pas longtemps neutre. La ressemblance est grande avec le changement de vitesse automatique d'une automobile. Vous avez la marche arrière, le point mort et la marche avant. Vous ne pouvez pas aller directement de la marche arrière à la marche avant sans passer par le point mort. A partir du point mort, vous pouvez passer dans l'une ou l'autre direction. De même, l'esprit ne peut pas passer directement de sain à malsain ou l'inverse. Il doit passer par un état neutre entre les deux. Vous pouvez utiliser cet intervalle de neutralité pour cultiver des états d'esprit positifs. Disons que vous êtes assis en méditation et qu'un état négatif apparaît. Votre attention le détecte et vous reconnaissez l'état malsain. Vous le surmontez, peut-être en voyant le danger qu'il représente et vous revenez à la respiration. La respiration étant un état neutre, votre esprit reste neutre pendant que vous l'observez. Mais bientôt, votre attention se relâche et un autre état d'esprit douloureux apparaît. De nouveau, l'attention se mobilise. Vous surmontez l'état négatif et revenez à la respiration avec un état d'esprit neutre. Cette séquence se reproduit de multiples fois. Finalement, vous vous dites « C'est ridicule ». L'attention vous rend conscient que vous devez mettre fin à ce schéma de négativité répétitive. Étant vigilant, vous commencez à voir l'enchaînement de votre activité mentale. Vous vous rendez compte qu'au lieu d'accorder à la négativité une ouverture pendant laquelle elle peut s'installer, vous devez profiter du moment où l'esprit est neutre pour susciter un état sain. Vous revenez à la respiration et vous vous détendez. Vous prenez quelques respirations profondes et commencez alors à cultiver un état d'esprit bénéfique. Il y a d'innombrables manières de faire surgir des états d'esprit sains. L'une des plus puissantes méthodes utilisables pendant la méditation est de vous souvenir d'une quelconque action juste que vous avez faite dans le passé et des états d'esprit plaisants qui l'accompagnaient. Par exemple, vous avez peut-être aidé un jour une dame âgée qui essayait de traverser une rue où la circulation était dense. La dame portait avec peine son sac à provision et les voitures passaient trop rapidement pour qu'elles puissent traverser. Vous ne connaissiez pas cette dame et ne pensiez à aucune récompense ni même à un quelconque remerciement. Avec un esprit libre de tout désir, sans attachement, vous êtes descendu sur la chaussée et avez prudemment fait signe aux voitures de s'arrêter. La dame traversa sans danger. À ce moment-là, votre esprit se sentait léger, libre, détendu et heureux. Quand vous pensez à cet épisode maintenant, comment vous sentez-vous ? De nouveau, vous vous sentez léger, libre, détendu et heureux. Ayant fait ressurgir ces sensations, vous réfléchissez et vous vous dites « Voici l'état mental que je devrais cultiver. » Vous utilisez alors ce souvenir pour favoriser l'apparition de sentiments positifs et pour les renforcer. Vous pouvez utiliser le souvenir de n'importe quelle bonne action que vous avez faite tant qu'il n'y a pas d'attachement entrant en jeu. Les actions de ce genre vous ont donné des impressions heureuses lorsque vous les avez effectuées et vous pouvez laisser ces mêmes impressions heureuses emplir votre esprit lorsque vous y repensez. Peut-être avez-vous aidé un enfant qui s'était éloigné de sa mère dans un supermarché ou bien avez-vous secouru un animal blessé sur la route. Peut-être avez-vous vu deux personnes se disputant intâprement pour une bricole et les avez vous aidé à résoudre leurs différends. Peut-être dans votre travail avez-vous suscité l'enthousiasme de jeunes gens pour apprendre. Une autre façon de faire est de vous souvenir avec gratitude des bonnes actions que d'autres ont faites pour vous ou de réfléchir à de célèbres récits de bonnes actions. En vous les rappelant, votre esprit s'emplit d'état sain et vous vous détendez. Vous vous sentez heureux et contents. Une autre méthode pour cultiver des états d'esprit sain est de vous souvenir de vos succès passés dans la bataille contre l'avidité, la haine ou l'illusion mensongère. Par exemple, vous vous souvenez d'une fois où votre enfant vous énervait vraiment et où vous aviez envie de lui donner une gifle. La tension se manifesta alors. Vous vous êtes rappelé que vous n'étiez pas censé agir dans la colère. Votre fureur s'est apaisée et vous êtes devenu paisible. Vous vous souvenez de ce grand changement, le passage d'une bouillante colère à un calme agréable et vous considérez combien vous vous sentiez bien et vous vous dites intérieurement « Je veux cultiver cet état agréable. » Ce souvenir vous aide à vous détendre et vous emplit d'une joie paisible. Vous pouvez monter votre propre boîte à outils de méthodes fiables pour faire apparaître des états sains. Peut-être remarquerez-vous que chaque fois que vous vous souvenez des premiers pas de votre enfant, une bouffée d'amour vous saisit. Mettez ce souvenir dans la boîte. À l'avenir, vous pourrez utiliser cette émotion comme tremplin pour cultiver des états d'esprit sains. Cette technique d'effort conscient pour cultiver des états d'esprit positifs n'est pas seulement utile pendant la méditation. Vous pouvez vous en servir pendant que vous mangez, marchez, travaillez ou parlez. Vous n'avez donc plus besoin de vous contenter d'espérer simplement que la vie vous donnera des raisons de vous sentir heureux. Faites de la stratégie. Appliquez-vous à comprendre quelles actions créent les états mentaux qui rendent votre vie plus agréable. Rappelez-vous ce qui a réussi dans le passé et ce qui a échoué. Découvrez la cause et l'effet de ces simples processus mentaux. Ensuite, cultivez ces sains et agréables états d'esprit dans tout ce que vous faites. Par exemple, pendant que vous faites la vaisselle, vous pouvez cultiver des pensées d'amitié-bienveillance envers ceux qui utiliseront les assiettes. Quand vous commencez une conversation, vous pouvez rester attentif aux résultats des paroles positives ou négatives. C'est ce qu'on appelle une conversation bien commencée. En vous détendant et en faisant usage de toute votre patience, de toute votre amitié-bienveillance, de toute votre compassion et lucidité dans la conversation, vous lui permettez de se dérouler plus harmonieusement. Vous faites du bien à vous-même et aux autres. Évitez les problèmes en connaissant vos points faibles qui font partie du processus. Si, par exemple, vous avez mauvais caractère et que vous le reconnaissez, cette reconnaissance est saine. Vous pouvez alors cultiver des états agréables qui empêcheront votre colère de se produire. Quand une situation difficile se présente, par exemple, la visite d'un directeur désagréable de votre société, vous pouvez vous rappeler les conséquences plaisantes ou déplaisantes de vos actions. Ensuite, vous décidez de rester détendu et plein d'amitié-bienveillance. Si ce directeur dit ou fait quelque chose de contrariant, vous pouvez jouir de votre état d'esprit agréable au lieu de vous lancer dans une pénible démonstration de colère. De même, si vous avez tendance à vous inquiéter, préparez-vous. Avant que votre petit-fils ou votre petite-fille ne fassent son premier voyage en avion, utilisez n'importe quel moyen ayant donné de bons résultats dans le passé pour surmonter l'inquiétude et faire apparaître des émotions agréables. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de souffrir du voyage en avion. A la place, vous pourrez rester heureux. C'est une capacité à apprendre par soi-même. Plus nous faisons délibérément apparaître des états d'esprit agréables, plus cela devient intéressant et plus nous réussissons. Chaque jour, à chaque moment, nous pouvons cultiver l'amitié-bienveillance universelle, la joie par sympathie avec celle des autres, une compassion profonde et une profonde équanimité. Chacune de ces quatre qualités bénéfiques introduit l'esprit dans un sentiment sublime, si merveilleux qu'elles sont appelées les demeures divines. Celui qui sait les faire apparaître peut jouir du ciel sur la terre à tout moment. maintenir les états d'esprit positifs Dans l'idéal, une fois que vous avez fait apparaître un état d'esprit habile, sain, essayez de le maintenir et de ne pas le laisser disparaître. Vous savez que si vous le laissez échapper, votre esprit va revenir au neutre et il retombera peut-être, ensuite, dans un état malsain. Aussi, faites-vous tout votre possible pour faire durer cet état positif. Vous essayez de le conserver vivant, comme quelqu'un qui cherche à maintenir allumée une flamme spéciale. Ce n'est pas facile. Combien de fois vous êtes-vous fait de merveilleuses promesses ? Vous souvenez-vous des résolutions de nouvel an ou des voeux de mariage que vous avez pris devant le prêtre ou des amis ? Vous rappelez-vous le nombre de fois où vous avez émis des souhaits pleins d'espérance le jour de votre anniversaire ? Combien en avez-vous tenu ? Peut-être vous êtes-vous promis « Je ne toucherai jamais à une autre cigarette, ne boirai jamais un autre verre, ne mentirai jamais, ne prononcerai jamais des paroles blessantes ou injurieuses envers qui que ce soit. Jamais plus je ne jouerai au casino, ne volerai ou tuerai un quelconque être vivant. » Ou bien, après une bonne session de méditation ou une retraite spirituelle pleine d'inspiration, peut-être avez-vous pensé « Cette retraite était merveilleuse. Je n'aurais jamais pensé que la méditation soit si facile. Ah ! comme j'étais calme et paisible pendant cette retraite. C'est ce que je veux faire à l'avenir. » Toutes ces pensées sont positives. Mais combien en mettez-vous en application de manière continue chaque jour ? Ces pensées apparaissent dans votre esprit comme des bulles dans un verre d'eau gazeuse. Après quelques heures, c'est de l'eau plate. Vous perdez votre enthousiasme et retournez à vos vieilles habitudes. Afin de maintenir votre effort initial, vous devez développer une forte attention. Rappelez-vous que rien d'important ne peut être perfectionné en une seule fois. Vous devez répéter une pensée positive ou une action encore et encore jusqu'à ce que votre pratique devienne parfaite. Nous nous émerveillons des capacités des athlètes olympiques. Mais ont-ils atteint une telle perfection en un jour ? Combien de fois êtes-vous tombé de votre bicyclette quand vous l'avez enfourché la première fois ? Parfaire de bonnes pensées est exactement pareil. Vous devez pratiquer avec une grande diligence. Chaque fois que votre effort se relâche, souvenez-vous des cas où vous avez dû effectuer un effort continu pour atteindre votre but. Bien sûr, il y a certaines choses concrètes que vous pouvez faire pour soutenir votre pratique de l'effort juste. Vous pouvez fréquenter de bons amis et éviter ceux qui gâchent leur vie. Vous pouvez habiter dans un endroit favorable, lire des livres qui vous inspirent, garder le contact avec des groupes de discussion bouddhique. Vous pouvez aussi pratiquer l'attention avec diligence. Ces actions peuvent aider à maintenir de bonnes pensées. Permettez-moi de vous raconter une histoire au sujet d'un moine qui prit un grand engagement et effectua un grand effort. En Inde, dans l'ancien temps, il y avait un moine âgé qui était un grand maître. Un moine, légèrement moins âgé que lui, faillit à l'un de ses devoirs. Le grand maître décida de discipliner ce moine en lui demandant d'aller à une certaine maison pour recevoir des aumônes de nourriture. Il voulait que le moine plus jeune établisse une bonne relation avec cette maisonnée car un enfant nouveau-né s'y trouvait dont les moines prévoyaient qu'il deviendrait un grand maître bouddhiste. Le propriétaire de la maison était très connu pour son avarice et son hostilité envers les mendiants. Quand ce moine se présenta à sa maison la première fois, il en fut très irrité. Il donna à sa femme, à ses enfants et aux domestiques l'ordre de ne jamais rien donner aux moines, de ne pas lui parler ni même le regarder. Le moine rentra au monastère sans avoir rien reçu de cette maison. Lorsque le moine retourna à la maison le deuxième jour, la même chose arriva. Personne ne lui donna de nourriture, personne ne lui parla ni même le regarda. mais ce moine ne se découragea pas. Il retourna à cette maison jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année pendant sept longues années. Puis, le propriétaire de la maison engagea une nouvelle servante. Elle ne savait rien de l'ordre permanent interdisant de faire l'aumône de nourriture à ce moine. Un jour de la septième année, quand le moine vint à cette maison, la nouvelle servante lui parla et lui dit « Partez, nous n'avons rien à vous donner. » Le moine était très content d'avoir enfin été remarqué. Sur son chemin de retour au monastère, il croisa le propriétaire avare qui rentrait chez lui à cheval. D'une voix méprisante, l'homme demanda au moine « Avez-vous reçu quelque chose de ma maison ? » « Oui, monsieur, répondit le moine. Merci. J'ai reçu quelque chose aujourd'hui. » L'homme avare rentra chez lui dans une grande colère. Il galopa jusqu'à la maison, sauta de son cheval, entra en courant et cria à tue-tête « Qu'avez-vous donné à ce maudit homme chauve ? Qui lui a donné quelque chose ? » Dans la maison, tout le monde nia à lui avoir fait une aumône. Mais le maître de maison n'était pas encore satisfait. Il vint voir chaque personne individuellement en lui posant la même question. Quand il arriva à la nouvelle servante, il lui demanda « Avez-vous donné quelque chose à ce moine ? » « Non, monsieur, répondit-elle. En êtes-vous sûr ? » « Oui, monsieur, j'en suis sûr, je ne lui ai rien donné. Lui avez-vous parlé ? » « Oui, monsieur. Que lui avez-vous dit ? » « J'ai dit, partez, nous n'avons rien à vous donner. » L'homme avare pensa que le moine l'avait trompé. Cette pensée le mit encore plus en colère. Il dit « Demain, laissez venir ce menteur, je vais le réprimander pour m'avoir joué un tour. » Le lendemain, le moine se présenta à la maison comme d'habitude. Le propriétaire avare sortit de la maison et s'adressa au moine avec colère. « Hier, vous avez dit que vous aviez reçu quelque chose de ma maison. J'ai vérifié avec tout le monde et trouvé que personne ne vous avait rien donné. Vous m'avez menti, misérable Filou. Dites-moi ce que vous avez reçu de ma maison. » « Monsieur, je me suis présenté pendant sept ans à votre belle maison et n'ai rien reçu. Mais hier, une gentille dame est sortie et m'a dit « Partez, nous n'avons rien à vous donner. Voilà ce que j'ai reçu de votre maison. » L'homme avare ressentit un grand embarras. À cet instant, il vit en lui-même l'étincelle de l'amitié-bienveillance et de la générosité. « Ce moine doit être un saint, pensa-t-il. Il est si reconnaissant d'avoir reçu le refus de notre servante. Combien plus le serait-il s'il recevait un peu de nourriture de ma maison ? » Le propriétaire changea immédiatement son ordre et demanda aux personnes de sa maison de donner quelques nourritures aux moines. Après quoi, le moine continua de recevoir des aumônes de cette maison. Sa détermination, son effort juste pour conserver sa patience et son état d'esprit positif furent récompensés en fin de compte. Le nouveau-né de cette maison devint plus tard un arahante et l'un des plus importants maîtres bouddhistes de cette époque. Peut-être vous demandez-vous pourquoi nous faisons tant d'efforts dans notre pratique et dans notre vie quand tout est impermanent de toute façon et que même les états mentaux les plus élevés finissent par s'évanouir. Bien entendu, vous avez raison, tout est impermanent. De plus, il n'y a pas de « vous » existant de manière permanente pour avoir l'expérience des choses. Et pourtant, la souffrance et le bonheur advienne bien. Si vous posez le pied sur une guêpe et qu'elle vous pique, vous ne pensez pas « j'ai mal ». Non, c'est « aïe ». Même sans la conscience jeu à cet instant, la douleur n'en existe pas moins. Certaines personnes sont désorientées quand elles entendent la doctrine du « sans-soi ». Elles ont tendance à croire que pour que la souffrance se produise, il faut que quelqu'un souffre. Mais cette supposition est erronée. Tant qu'il y a les agrégats du corps et de l'esprit, la souffrance existe inévitablement jusqu'à ce que l'illumination soit atteinte. Il est dit dans le Samyotanikaya « C'est seulement la souffrance qui apparaît, la souffrance qui persiste et la souffrance qui s'éteint. Rien sauf la souffrance ne vient à être et rien sauf la souffrance ne cesse. Puisqu'il n'y a personne pour sentir la souffrance, une autre conception erronée est que la souffrance n'a pas d'importance. Lorsque les gens soulèvent ce point, j'essaye de les faire sortir de leurs concepts intellectuels et de les ramener à la réalité. Je dis qu'il y ait un soi ou non, vous souffrez. Vous aimez souffrir ? Est-ce le but de la vie ? Qu'il y ait un soi ou non, ce que vous ne voulez pas, c'est souffrir ? Par conséquent, c'est important évidemment, très important si vous souffrez. Après tout, la souffrance est la raison pour laquelle le Bouddha, après son illumination, a consacré le reste de sa vie à enseigner. En raison de sa grande compassion, il exposa aux autres l'entraînement mental qui élimine tous les états de souffrance. Il est vrai également que même les états d'esprit supérieur, plus agréables et purifiés, se dissipent à un certain moment. C'est pourquoi dès lors que nous cultivons ces états habiles, nous devons nous en servir pendant que nous en disposons. Ils sont les moyens nécessaires pour déraciner la souffrance. Les maintenir produit des bienfaits qui durent beaucoup plus longtemps que n'importe quel soulagement et joie temporaire. Des états d'esprit clair et sain forment la base nécessaire pour développer la vision intérieure de l'impermanence, afin de pouvoir déraciner l'avidité et l'ignorance une fois pour toutes. Ne perdez pas la vue d'ensemble. Mettre en œuvre l'effort juste pour sortir l'esprit des états malfaisants et cultiver les états bienfaisants est une partie cruciale du chemin octuple, non moins importante que l'attention. Pourtant, les gens négligent souvent l'habileté inhérente à l'effort juste. Ils oublient la vue d'ensemble et se font prendre par des détails intéressants de l'enseignement du Bouddha en ne comprenant souvent le chemin que partiellement. Ils se fixent sur une idée qu'ils ont entretenue et s'engagent sur cette unique voie jusqu'à un point d'absurdité. Ils font alors des choses malsaines, allant à l'encontre du but recherché. Au lieu de devenir plus heureux, ils accroissent leur souffrance. Je connais une jeune femme qui devint consciente de l'avidité sous-jacente à la plupart de ses actions au point d'en être mal à l'aise, particulièrement dans le domaine de la nourriture. Au lieu de devenir attentive, elle essaya de s'opposer directement à ses impulsions. À l'heure des repas, elle chercha à ne pas ressentir d'avidité et même à moins manger qu'elle n'en avait besoin et elle compléta son régime alimentaire avec des boissons protéinées. Aussi développa-t-elle, à la place de son avidité ordinaire, une aversion névrotique et elle fit une dépression. Un bon ami lui rappela de se souvenir de la vue d'ensemble et de la vue de cultiver des états d'esprit sains. Il lui suggéra des manières de sortir de la dépression, lire un bon livre, faire des randonnées, de bonnes actions ou rester active en travaillant. Cette jeune femme réagit violemment en lui disant « Mais je ne veux pas échapper à la réalité. » Faire ce qui est nécessaire pour rompre l'emprise des états malsains n'est pas échapper à la réalité. C'est échapper à une aggravation de la souffrance. Si vous aboutissez à un plus grand nombre d'états malsains créant la souffrance, à quoi sert tout le travail que vous avez fait pour suivre le chemin du Bouddha ? Vous devez réfléchir à vos actions de manière répétée et aux résultats qu'elles produisent. Vous devez continuellement vous demander « En ce moment, que suis-je en train de cultiver ? » Un jour, la tante du Bouddha, la nonne Mahapajapati Gautami, demanda au Bouddha un bref conseil pour guider sa pratique. Le Bouddha lui dit de faire tout ce qu'elle savait de par sa propre expérience et son bon sens la conduire à de bonnes qualités. Les choses que vous faites, dit-il, devraient mener au point suivant. Un, à l'équanimité, non à la passion. Deux, au détachement, non à l'implication. Trois, à la dispersion des causes de la souffrance, non à l'accumulation. Quatre, à vouloir peu, non beaucoup. Cinq, au contentement, non au mécontentement. Six, à la solitude paisible, non au grégarisme. sept, à l'effort, non à la paresse. Et huit, à être facile à vivre, ni maniaque, ni exigeante. Cette liste est un bon guide pour s'assurer que nos efforts sont utiles selon la vue d'ensemble. Voici une autre règle générale que nous pouvons utiliser pour juger nos efforts. Comme le Bouddha nous l'a dit dans le Dhammapada, l'enseignement de base de tous les Bouddhas a toujours été « Faites du bien, ne faites pas de mal et purifiez l'esprit. » Mettre en œuvre l'effort juste Quand l'esprit est rongé par des pensées négatives, la pratique de la méditation est très difficile. Certaines personnes, lorsqu'elles s'asseillent pour méditer, sont nerveuses et agitées. Elles remuent, toussent, se grattent, se tournent dans un sens et dans l'autre, regardent les autres, changent très souvent de posture. D'autres ont tendance s'abâillées et se sentent incapables de rester réveillées. Celles qui sont coléreuses peuvent éprouver des ressentiments ou une haine tenace pendant qu'elles essayent de méditer. D'autres peuvent être submergées par des désirs sensuels. D'autres encore, assaillies par des doutes. Au cours d'années de pratique, les méditants ont développé des stratégies connues pour être de puissants moyens de surmonter certaines obstructions particulières dans la pratique de la méditation de la vision intérieure. Quand votre esprit est troublé par le désir des plaisirs sensuels, décomposez mentalement l'objet qui vous attire. Si votre désir se porte sur un morceau de gâteau au chocolat, rappelez-vous que le gâteau est composé d'éléments et qu'il va moisir. pensez à son aspect après avoir été digéré. Réfléchissez à ses aspects encore et encore jusqu'à ce que votre désir s'efface. La même technique peut être employée si votre désir se porte sur une personne. Considérez la nature composée du corps, les os, les intestins et autres organes, les mucosités et autres liquides. Continuez de penser à ses composants ou considérez qu'elle sera l'aspect du cadavre de cette personne jusqu'à ce que le désir ait disparu. Mais si, d'une manière ou d'une autre, cette technique enflamme votre désir, arrêtez-vous immédiatement et concentrez-vous sur la respiration. Quand la colère apparaît, utilisez les antidotes dont nous avons parlé. Devenir conscient de votre colère, reconnaître la nature impermanente de toutes les émotions, contempler les avantages de la patience, vous raisonner pour voir les choses sous une perspective différente et cultiver l'amitié-bienveillance. Lorsque la lourdeur mentale ou la somnolence apparaît, visualisez une vive lumière. Si cela n'a pas d'effet, essayez les remèdes suivants. Pincez les lobes de vos oreilles entre votre pouce et l'index sans utiliser les ongles. Ouvrez vos yeux et faites-les tourner dans leur orbite pendant quelques secondes puis refermez-les. Prenez une respiration profonde et retenez votre souffle aussi longtemps que vous le pouvez. Ensuite, expirez lentement. Répétez cet exercice plusieurs fois si nécessaire jusqu'à ce que votre cœur batte fortement et que vous soyez en sueur. Méditez les yeux entre ouverts. Levez-vous et pratiquez la méditation debout ou faites de la méditation en marchant. Allez vous laver le visage à l'eau froide. Et si rien ne fonctionne, allez faire un petit somme. Quand l'agitation ou les soucis apparaissent, pensez à la tranquillité, au calme ou à la paix. Ramenez votre esprit sur la respiration et ancrez-le sur elle. Prenez quelques respirations profondes et sentez la respiration au niveau du nez et dans votre corps. Recommencez. Dirigez votre attention sur vos fessiers ou sur la plante de vos pieds et sentez le poids de votre corps. Quand le doute apparaît, pensez à l'illumination du Bouddha, à la nature intemporelle de son enseignement et à l'illumination que ses disciples ont atteinte. Si vous étiez engagé dans des pensées spéculatives, abandonnez le sujet inutile et réfléchissez sur un aspect de l'enseignement du Bouddha. Concentrez-vous sur ce que vous savez être vrai de l'impermanence, de la souffrance, de votre manque de contrôle sur quoi que ce soit. Conservez votre attention sur le moment présent. Quand votre avidité disparaît, vous vous sentez comme si vous aviez remboursé une dette. Quand votre haine disparaît, vous vous sentez comme si vous étiez guéri d'une maladie. Quand votre somnolence et votre lourdeur d'esprit disparaissent, vous vous sentez comme si vous sortiez de prison. Quand votre agitation et vos soucis disparaissent, vous vous sentez comme si vous étiez affranchis de l'esclavage. Et quand votre doute disparaît, vous vous sentez comme si vous n'étiez plus perdu dans un désert et étiez arrivé en un lieu sûr et protégé. Vous vous sentez heureux au moment où vos états d'esprit négatif disparaissent. Et vous vous sentez heureux plus tard, chaque fois que vous pensez à leur disparition. Quand vous vous rappelez combien de douleurs et de souffrances vos obstacles et vos entraves vous ont causés dans le passé, vous vous sentez heureux de voir qu'ils ne vous perturbent plus. Votre esprit est paisible et calme. Vous attendiez ardemment cet état. Maintenant, vous y êtes parvenu et vous êtes très heureux. Quand les pensées négatives disparaissent, l'esprit est prêt à cultiver des pensées positives. Quand des pensées saines apparaissent pendant la méditation, observez-les attentivement sans vous y attacher. Les pensées qui devraient être encouragées pendant la méditation incluent celles d'amitié-bienveillance, de compassion, de générosité, de joie par sympathie avec celle des autres, de compréhension, de paix, de tolérance, de détermination, de patience et de service envers tous les êtres vivants. Quand de telles pensées s'effacent, renouvelez vos efforts pour les cultiver en vous souvenant pourquoi elles sont apparues en premier lieu. Les racines de toutes ces pensées bénéfiques sont dans votre esprit. Elles ont simplement été refoulées par un conditionnement négatif. Utiliser l'effort juste pour empêcher et surmonter les états d'esprit négatifs et pour cultiver et maintenir les états positifs peut être comparé à l'ascension d'une montagne. Avant de commencer votre ascension, vous prenez des précautions pour empêcher que des problèmes n'apparaissent en cours de route. Vous vérifiez que vous en êtes capable physiquement et psychologiquement. Vous emportez des médicaments pour le cas où vous tomberiez soudainement malade. Vous mettez de robustes chaussures de montagne. Vous prenez une corde, un bâton de marche, de la nourriture, de l'eau et des vêtements appropriés. Ces préparatifs sont semblables à l'effort juste pour empêcher et l'apparition d'états d'esprits négatifs. Malgré vos précautions, cependant, des problèmes apparaîtront. Vous avez faim, alors vous mangez. Quand vous avez soif, vous vous arrêtez pour boire. Quand vous devez répondre à l'appel de la nature, vous le faites. Quand vous êtes fatigué, vous vous reposez. Et si vous attrapez une forte fièvre, vous prenez les médicaments que vous avez emportés. Ces actions peuvent être comparées aux actions pour surmonter les états d'esprit négatifs quand ils apparaissent. Vous entretenez votre énergie en vous reposant, mangeant comme il faut, buvant beaucoup d'eau et en évitant les efforts excessifs. Ces activités positives sont comparables à la culture des états d'esprit sain. Quand, après de grandes difficultés, vous parvenez au sommet, vous éprouvez un grand soulagement, une grande satisfaction et une grande joie. Vous vous réjouissez d'avoir, avec effort, réussi à atteindre votre but. Vous pouvez dire « Je suis heureux que ce soit terminé » ou encore « Je suis heureux d'avoir été capable de surmonter toutes les difficultés. » De même, quand vous cultivez des états mentaux sains et les maintenez, vous vous réjouissez que votre combat soit terminé et de ne plus jamais avoir à lutter de nouveau avec les états malsains. C'est ainsi que l'effort juste mène à la joie. Le bonheur est ici même quand vous faites l'effort d'y parvenir. Souvenez-vous de votre but et n'abandonnez pas vos efforts jusqu'à ce que vous soyez devenus totalement heureux. Et dites-vous intérieurement ces paroles du Bouddha dans le Dhammapada. Heureux vraiment vivons-nous amicaux parmi les haineux. Parmi les hommes hostiles, nous demeurons libres de haine. Heureux vraiment vivons-nous sains d'esprit parmi les malades. Parmi les hommes qui souffrent, nous demeurons libres de maux. Heureux vraiment vivons-nous libres de l'avidité parmi les avides. Parmi les hommes avides, nous demeurons libres d'avidité. Point clé pour se souvenir de l'effort juste. Bien que son importance soit rarement soulignée, l'effort juste est essentiel pour votre progrès spirituel. L'effort juste comporte quatre stades. Prévenir les états d'esprit négatifs, surmonter les états d'esprit négatifs, cultiver les états d'esprit positifs et maintenir les états d'esprit positifs. Les entraves sont des tendances malsaines de l'esprit, profondément enracinées, qui naissent de l'avidité et maintiennent les êtres enchaînés dans les états de souffrance. Les dix entraves sont la croyance en un soi ou une âme permanente, le doute, la croyance en l'efficacité des règles et des rituels, l'avidité, la haine, le désir de renaître sous une forme matérielle, le désir de renaître sous une forme immatérielle, la vanité, l'agitation et l'inquiétude, l'ignorance. Les obstacles sont des manifestations intenses et grossières des entraves. Vous devez utiliser l'effort juste pour prévenir et surmonter les cinq obstacles qui sont l'avidité, la malveillance, la lourdeur d'esprit et la somnolence, l'agitation et les soucis et le doute. Les manières de surmonter un obstacle sont les suivantes. L'ignorer. Portez votre attention sur autre chose. Remplacez l'obstacle par sa qualité opposée. Vous raisonnez et, si tout le reste échoue, l'écrasez de toute votre force. jusqu'à ce qu'elle soit détruite, les entraves peuvent seulement être réprimées. Elles sont affaiblies par la tension et la concentration. Le développement de leur opposé les affaiblit davantage. Quand elles sont finalement rompues, les différents stades de l'illumination peuvent apparaître. pour empêcher les pensées négatives d'apparaître, maintenez l'attention. L'attention est développée au moyen de la moralité, par la pratique de l'attention, par la sagesse, la patience et l'effort. Pour surmonter les pensées négatives une fois qu'elles sont apparues, remarquez-les simplement. Si vous n'arrivez pas à prendre rapidement conscience des pensées négatives, elles se renforcent. Vous devez alors tout abandonner et leur porter une totale attention. Essayez de réfléchir au mal qu'elles causent et à l'impermanence de ce qui les a déclenchées ou bien remplacez-les par des pensées positives. Quand des pensées négatives se sont dissipées, cultivez des pensées positives en vous rappelant à quel point de telles pensées sont utiles et en produisant délibérément des pensées d'amitié, de détermination, de patience, etc. Utilisez toutes les méthodes que vous connaissez pour développer des états d'esprit sain. Ne vous perdez pas dans les détails de la pratique en oubliant la vue d'ensemble du chemin. Assurez-vous toujours que vos efforts produisent des états sains en plus grand nombre. Adaptez votre mode de vie pour qu'il favorise le maintien de pensées saines en rencontrant par exemple des amis ayant de semblables dispositions d'esprit, en lisant des textes bouddhiques, etc. En l'absence d'une forte attention, votre esprit revient rapidement à ses vieilles habitudes. Par conséquent, vous devez renouveler avec diligence vos efforts pour maintenir le pensée sain qui vous rendra heureux. s'il vous plaît d'une forte attention S'il vous plaît, 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 Merci.